J'adore en fait le petit côté croustillant et moelleux. C'est un plat rapide, légère. C'est une spécialité un petit peu qui est sur le littoral de la Caire jusqu'à toute la Belgique, costant des Hébruges. Ce dont parlent tous ces Dunkerquois des étoiles dans les papilles, ce sont les croquettes. En effet, dans leur ville comme dans tout le nord, cette spécialité culinaire est à la carte de très nombreux restaurants, en version parfois surprenante. Croquettes aux crevettes, croquettes au chocolat, on peut faire toutes sortes de croquettes. Car les croquettes ne sont pas l'apanage de nos animaux à quatre pattes. Ces petites boulettes croquantes sont en effet présentes dans les gastronomies du monde entier. Longtemps considérées comme des encas sans noblesse, elles reviennent à la mode, notamment grâce à la chef doublement étoilée, Ghislaine Arabian, qui en a fait une de ses spécialités. Dans des versions originales, légères ou revisitées, désormais tous les goûts se croquent, mais pour les puristes, la base des vraies croquettes, c'est ça. Elle est avant cuisson transparente et après cuisson, elle a une couleur un peu grisâtre, d'où le nom de la crevette grise. Sébastien Charlemagne cuisine les croquettes traditionnelles depuis toujours. Et sa recette est des plus simples, un mélange de béchamel pour le moelleux, de fumet pour le parfum et de crevettes grises décortiquées. Et l'avantage de ces petits crustacés, c'est que rien ne se perd, tout se récupère. Alors un fumet de crevettes se fait avec des têtes de crevettes, des carapaces de crevettes et une garniture aromatique. Le chef parfume son fumet avec des carottes, des champignons, des échalotes et un bouquet garni. Pour composer une cinquantaine de croquettes, il délaie un litre et demi de béchamel avec un litre de fumet, puis incorpore un kilo de crevettes grises. On va mélanger nos crevettes délicatement pour ne pas les casser. Enfin, la petite touche personnelle du chef, quelques centilitres de liqueur anisé et de cognac. Il étale ensuite sa pâte sur une plaque et la fait reposer au frais entre 12 et 24 heures. Vous obtenez une pâte compacte qui sera plus facile à manipuler. Car une pâte facile à travailler, c'est là tout le secret d'une croquette réussie. Et ce n'est pas le second qui dira le contraire. Dans le restaurant de Sébastien, c'est lui qui est en charge de la délicate étape du roulage. Pour bien le faire, vous mettez la croquette dans la pomme de votre main. Vous recouvrez de l'autre pomme et vous allez faire un rond avec celle du dessus, sans bouger celle du haut. Je mets de la farine dessus pour que le blanc d'oeuf accroche sur la croquette. Une fois élégamment habillé de chapelure, les croquettes s'offrent un petit bain revigorant dans la friteuse. 5 minutes dans une huile chauffée à 180 degrés suffisent. Il y a une belle coloration brune. Donc là, on sait que les croquettes sont prêtes, sont chaudes à l'intérieur. Et rien de tel que de les accompagner avec un peu de verdure. Car une croquette de crevette grise représente quand même 112 calories. Mais selon notre chef... Tout ce qui est calorique, c'est bon. Heureusement, tout le monde ne partage pas cet avis. Déguster des croquettes allégées, c'est possible. Là, ça va être pistache, noisette et noix de cajou. Ce soir, Laura reçoit des amis pour l'apéritif. Mais elle ne compte pas leur servir ces simples graines. Avec, elle va confectionner des croquettes originales. Là, je vais faire des boulettes de chèvre frais. Rouler tout simplement dans des graines gros cassées. On les met tout simplement dedans. Et à frais, on fait tourner le bol. Et elles vont s'enrobrir d'elles-mêmes, prendre la forme. En une dizaine de minutes, la jeune femme a préparé 3 types de croquettes crues. En évitant la case friteuse, le nombre de calories chute à 25 par croquette, soit plus de 4 fois moins que les traditionnelles. Il faut réserver une demi-heure au frais ou 20 minutes. Des fois, ça suffit. Juste le temps pour notre cuisinière de concocter d'autres croquettes allégées chaudes cette fois-ci. Je choisis les lentilles corail pour leur couleur. Et puis parce qu'elles cuisent beaucoup plus vite aussi que les lentilles vertes du puits. Au goût, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'elles font plus farineuse. Pour le consistant, Laura mélange aux lentilles mixées de la pomme de terre râpée. Et pour les arômes, de l'ail, des échalotes et son ingrédient fétiche, le gomasio. Un mélange de sel et de graines de sésame qui va apporter du croustillant à la croquette, remplaçant la chapelure beaucoup plus riche. Maintenant, on va faire revenir nos croquettes dans un peu d'huile d'olive. Moi, je vaporise en spray. C'est plus diététique. On met moins de quantité dans la poêle. Laura poêle ses croquettes 10 minutes de chaque côté. Et pour les alléger encore plus, elle a une petite astuce. Donc, on va les réserver sur un papier absorbant pour retirer l'excédent de graisse. Résultat, des croquettes à seulement 16 calories pièce. Visuellement, l'apéritif de Laura est digne d'un restaurant. Reste à savoir ce qu'en penseront ses invités. Mais avec les croquettes, pas besoin d'être un grand cuisinier pour se lancer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme reste en cette fin de semaine ? On a du riz, beaucoup de riz, du fromage, un poivron également. Mais les croquettes sont aussi un moyen idéal pour finir les restes. David et ses deux fils sont devenus experts en la matière. Au menu ce soir, croquettes de riz au fromage et au poivron. Mais le trio masculin a une conception de ce plat assez particulière. Donc, tu aplatis bien le riz au fond pour que ça reste bien en forme de croquettes et que le poivron fasse une petite barque. Des croquettes en forme de barque, ce n'est pas très académique. Sans compter que pour les panés, David a une technique bien à lui. Tartiner à la cuillère un mélange d'œuf et de chapelure et cuit ensuite l'ensemble à la poêle. Le poivron, vu qu'il est entier, on en a pour un petit moment à ce qu'il cuise. Donc, c'est pour ça qu'on le garde à feu plutôt doux. De manière aussi à ce que la peau soit bien cuite, on va la peler ensuite. Décidément, David est plein de ressources. Et si le résultat manque un peu de croquant, ce n'est pas un inconvénient pour tout le monde. C'est délicieux. Je ne mange pas trop les trucs croustiques parce que ça me fait mal dedans. Et puis avec l'appareil, ce n'est pas très facile non plus. Là, c'était bien parce que ça croustillait pas trop. C'est bon ? Ouais. Les adolescents apprécient l'audace de leur père, c'est le principal. Quand sera-t-il des invités de Laura à la dégustation de ses croquettes apéritives ? Au niveau présentation, le regard se pose dessus, ça donne envie de manger. Pour la présentation, c'est gagné, mais quand il s'agit de goûter... Je pense qu'elles ne sont pas restées assez longtemps au frais et en fait, elles se sont un peu démontées. Mais ce petit incident n'a pas raison de la gourmandise des invités qui, visiblement, apprécient les talents de leur hôte. Moi, c'est le chèvre impeccable. J'adore. Ça coussit un petit peu. C'est frais, ça amène de la fraîcheur en bouche. C'est bon. Très bon. On la garde comme amie. Non ? Que ce soit en apéritif, en entrée ou en plat, les croquettes, c'est le succès assuré. Alors vous aussi, craquez pour ce mets bon et beau à croquer.